... Merci encore d'avoir répondu nombreux à l'événement. Je suis très heureux de cette session aujourd'hui parce qu'on va mettre en avant les actrices de cet écosystème, que les actrices de cet écosystème. C'est très important pour nous chez Pirates Lab parce que chez Pirates Lab, notre mission, c'est de développer l'écosystème et ça va se faire apporter plus de diversité aux équipes et aux projets. Mais du coup, c'est très important pour nous de mettre en avant les actrices de cet écosystème. Le programme, ça va se passer en deux temps. Il va y avoir une première table ronde où on va voir ce que des gens dans le service, chez des institutions, dans des start-up, essayent de créer de l'adoption. Et puis, on va, après, inviter une deuxième table ronde qui sera beaucoup plus orientée corporate. Et on va voir comment est-ce que les corporate essaient de se transformer de leur modèle classique vers des modèles qui incluent des modèles d'Incentive ou un peu plus de Web3. Pour cette session, je suis très heureux d'être accompagné d'Ava. Ava, c'est une jeune data scientist très prometteuse qui travaille chez Pirates. Je vais notamment donner la mission de faire une analyse de sentiments sur différents projets et de montrer par les chiffres que Dogami est supérieur aux autres projets. Elle a réussi à le faire. Ce que j'ai démontré, évidemment. Sans tricher. Et en fait, pourquoi Ava ? Parce qu'Ava, elle est aussi la cofondatrice de Women in Web3. Cette initiative qui a été fondée par Naomi et elle. Et elles ont eu un super, un succès lors de leur premier événement. Où apparemment, il y avait plus de 250 femmes présentes. 300. 300. 300. On était 400. Pardon, 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 pardon. On était 400. 400 femmes présentes. Et du coup, bravo à elles. Et elle va m'accompagner sur la table ronde pour poser quelques questions à nos intervenants. Du coup, la première table ronde, on a Nadia Filali qui ne se présente plus, mais que je laisserai se présenter plus tard. Vas-y, viens, rejoins-nous. Bienvenue. Claudia et Sarah, venez avec nous. Installez-vous. Et je vais présenter peut-être... En quelques mots, l'association. Merci beaucoup déjà, Adila Léhouda, de me laisser la parole ce soir. Ce soir, nous sommes tous réunis. D'abord, pour une raison très simple. On peut aisément se rendre compte que la parité n'a pas été réussie dans le vote. Je vais m'expliquer en des termes encore plus simples. Je suis en école d'ingénieur. Et dans ma promo d'école d'ingénieur, il y a quoi ? 10 femmes sur 100 ? C'est trop peu. C'est une des raisons pour lesquelles on essaye de, aujourd'hui, inverser la tendance dans un écosystème naissant. Le Web3, c'est un tout nouvel écosystème où on se rend compte qu'en réalité, on tend à reproduire les mêmes mécanismes que dans le Web2. Je me rends régulièrement à des events Web3. Et dans ces events, il y a rarement plus de 10% de femmes dans le panel, rarement plus de 10% de femmes dans le public. C'est une des raisons pour lesquelles, avec Naomi, on a décidé de cofonder Romanine Web3, association de laquelle je suis vice-présidente. Aussi, pour une raison très simple, on se rend compte que les femmes sont bien davantage touchées d'un plus, pardon, touchées que les hommes par ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je vais vous donner une statistique très simple. Selon un rapport récemment publié par Oxford, une femme va en moyenne attendre d'avoir 80% des compétences sur un emploi avant de postuler, et même souvent faire une formation avant de postuler. Tandis qu'un homme, dès qu'il détient plus de 20% des compétences sur la fiche d'emploi, il va tendance à postuler immédiatement. Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de notre confiance en soi. Et c'est ce problème, parmi d'autres, que Romanine Web3 vise à adresser. À travers Romanine Web3, on veut organiser des workshops, organiser des events, comme celui qu'on vient de mentionner, mais aussi donner la parole à des femmes qui travaillent déjà dans l'écosystème Web3 et qui ont déjà, dès maintenant, un parcours inspirant dans le Web3. On le voit, on a réussi à remplir deux tables rondes. Des femmes qui ont de l'ambition, des femmes qui ont de la connaissance, et des femmes qui ont des compétences techniques, il y en a. Il n'y a plus qu'à leur donner la parole et à les mettre en avant. Si vous êtes intéressés par l'association, vous pouvez... Merci. Merci, Ava, pour cette intervention très éloquente. Ça l'a pressionné, non ? Ah, bon. Bon, mesdames, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour à tous. Nadia Filalini, moi, je suis directrice du programme Blockchain et Cryptoactifs à la Caisse du Dépôt et présidente de l'association qui s'appelle Inalbar, International Association for Trusted Blockchain Application, qui est basée à Bruxelles. Moi, je m'appelle Claudia Lema, je produis et j'anime... Je recommence. Je m'appelle Claudia Lema, je produis et j'anime le podcast NFT Business. Je vous invite d'ailleurs tous à vous abonner, à me mettre ça quelque chose, sinon je vais être très fâchée. Non, sans bâle. Donc, j'ai fait du conduit toute ma vie. J'ai été DG d'un groupe de presse où j'ai dirigé des équipes pour le Elle et le Marie-Claire. En général, quand je dis ça, les filles sont hystériques. Voilà. Et donc, je me suis dit, finalement, dans l'OE3, qu'est-ce que je peux faire, ce que je sais faire du contenu. Bonjour à tous. Moi, c'est Sarah. J'ai l'air très, très jeune, mais je ne suis pas très jeune. J'ai 20 ans. Alors, moi, à la base, je suis du monde du business, développement et du marketing. J'avais travaillé très longtemps dans l'influence. Et récemment ou pas, d'ailleurs, il y a plus d'un an, je me suis intéressée au Web3. Et j'ai travaillé pendant plusieurs mois chez OXIA Origin, qui est un pay-to-earn assez huge, un des projets d'ailleurs. Et actuellement, je suis cofondatrice d'un projet qui s'appelle Aloha MetaLive sur le continent africain. Voilà pour vous. All right. Du coup, pour récapituler cette première table ronde, l'idée, c'était de parler des startups, des institutions, des sociétés de services, des créateurs de contenu et comment en est l'adoption dans leur activité et comment leur activité participe à faire cette adoption. Et du coup, vous avez trois profils plutôt différents et c'est ça qui est aussi super intéressant. Comment vous vous êtes retrouvés dans le Web3, la blockchain ? Nadia, toi, t'es là depuis très, très, très longtemps. Oui, moi, je n'ai pas de CCD, mais je vais te tuer. Comment tu t'es retrouvés ? En fait, tu sais comment je suis retrouvée là-dedans si tu connais cette personne. En fait, moi, alors, effectivement, je travaille sur le sujet depuis 2015 et avant, j'ai une expérience sur plusieurs sujets en stratégie, en développement opérationnel, en gestion de bacs financiers et numéraires. J'ai un profil plutôt financier à la base. Donc, je ne suis pas ingénieur technique, mais j'ai un master d'ingénierie financière. C'est différent. Et j'ai travaillé chez un éditeur de projet de suite. Et j'ai surtout une famille formidable et moderne. Et du coup, un soir, à table, il y a un jeune homme que connaît Bilal qui s'appelle Mathieu, à 14 ans, il nous a regardé avec ses cheveux longs et avec son père qui nous a dit « Faut acheter du bitcoin, c'est cool, ça meurt ». Je ne sais pas s'il est là, Mathieu, je ne sais pas. Mais du coup, on lui a demandé ce que c'était. Il nous a expliqué. Il nous avait dit « Mais c'est dingue, il n'y a pas de sous-jacent, c'est n'importe quoi, etc. » Sauf que je me suis dit « Ce n'est pas inintéressant quelqu'un de cet âge dont je connais la curiosité et l'intellect de regarder le sujet. » Donc, j'ai regardé ce que c'était. J'ai posé une question à quelqu'un à la caisse qui travaillait sur l'investissement numérique. Et je suis allée voir ma bosse à l'époque qui était la DGA de la caisse des dépôts. Et je lui ai dit « Voilà, il y a un truc qui va disrupter certains de nos clients qui sont des tiers de confiance et potentiellement nous et de qui qu'on regarde. » Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé parce que je connaissais, moi aussi. J'ai commencé par la finance. Donc, on a lancé l'AppChain. C'est un consortium de place qui regroupe des banques, des assureurs et des startups. Et l'idée, c'était de comprendre ensemble ce que ça voulait dire, comment ça a impacté le système. Et pour être... Parce qu'en France, on réfléchit beaucoup. L'idée de l'AppChain, c'était d'abord d'être un bout-temps qu'avant d'être un team-temps. Donc, on a travaillé. On faisait travailler des startups pour en continu, d'ailleurs. On fait travailler des startups avec les grands groupes pour développer des expérimentations. Et maintenant, on travaille aussi pas mal sur le volet think-tank et sur la partie académique. Donc, moi, j'y suis venue par un dîner à table. Enfin, voilà, un soir. Assez simple. Et plus essentiellement, en regardant le sujet, et à l'époque... C'était quoi le truc qui t'a... Alors, pour moi, c'est... On voit que tu avais quelque chose. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un protocole social, en fait. Et le fait que quelque chose soit arrivé en 2008, en pleine crise financière... Alors, ça arrivait avant, parce que tous les composants existent depuis longtemps et il y a des expériences avant. Mais en pleine crise financière, sur un moment où on développait l'économie circulaire et collaborative, ou un moment où il y avait des mouvements en Espagne, en Italie, ou d'autres, enfin, des mouvements politiques, qu'on retrouve sous d'autres formes aujourd'hui en France, mais qui existent ailleurs dans le monde, c'est pas arrivé par hasard, en fait, cette technologie et qu'on pourrait en penser qu'il y a derrière et de penser que le monde est en train de passer d'un monde individualiste, d'un monde communautariste. Parce que moi, personnellement, je ne trouve fondamentalement pas très bon, mais c'est plus dangereux de se battre à plusieurs contre plusieurs que l'un contre l'autre. Excusez-moi, ça fait plus de dégâts. Mais du coup, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être derrière ça quand même un mouvement de la sociétale qui n'est pas inintéressant. Et si derrière, en fait, ça remet aussi en cause nos modes de transaction, parce qu'on parle de l'Internet, de la valeur, etc., mais fondamentalement, ce qu'on fait, c'est qu'on change nos modes de transaction. On était déjà sur le mode 2, etc., mais là, on va un peu plus loin et on voit qu'on touche tous les secteurs. ça, c'était fondamental. Et après, en finance, plus particulièrement, réduire des problématiques de ligne, de faire des choses plus rapides, peut-être plus inclusives aussi, c'était quelque chose d'intéressant. d'ailleurs, pour l'anecdote, si je peux te dire. Non, j'ai une anecdote avec Nadia. En fait, Nadia, c'est la première personne qui m'a donné une audience pour pitcher. Je crois que la première fois que j'ai pitché officiellement pour ma première boîte avec WeSafe et qu'on a associé Fred qui est au fond, c'était chez Nadia. Donc, merci Nadia. Du coup, Claudia, à ton tour, comment tu t'es retrouvée dans la blockchain et quelle est la sensibilité de cette techno qui t'a convaincue de s'y dédiée pour taille ? Pour que vous compreniez, je dois d'abord poser le contexte. On sort du deuxième confinement et on nous annonce qu'on va être plongé dans le troisième. Et là, moi, je pète un câble complet. Je pète un câble et je dis mais à quoi je sers ? Je vous ai dit que j'étais dégée d'un groupe de presse. Je gérais une cinquantaine de filles complètement déconnectée de la réalité qui se prenait toute pour un Halloween tour. Et moi, j'avais une pression de dingue de mon boss qui me disait Claudia, optimisation, optimisation, digitalisation. Et en fait, je me suis sentie écartelée, pas entre mon boss et mes équipes, mais entre profondément qui je suis et celle qui était dans ce job et j'ai perdu confiance. J'appuie là-dessus, j'ai perdu confiance. Et donc là, j'ai fait le lien avec une demande qui m'a sensibilisée et donc, j'ai pris Marie, valise, chaussure à talons, robe à paillettes, le chien, tout le bas, string, dans la voiture, on est descendu dans le sud, on a racheté une maison de famille, on s'est installé et j'ai dit, en arrivant, plus jamais de ma vie, je fais un pop-on, je veux me connecter à qui je suis et trouver du sens à ma vie. Et donc, pendant trois mois, j'ai taillé les oliviers, c'était super, puis j'ai failli faire un burn-out. Et donc, entre-temps, mon mari, c'est artiste peintre, a commencé à vendre des NFT. Et donc, tous les jours, il me parlait de ces JP qu'il avait vendus en, je ne sais même plus quel crypto-monnaie. Et donc, je lui disais, mais tu es fou, en fait. Et puis, comme je n'avais rien à faire de ma vie et que vraiment, je cherchais qui j'étais. Parce que je me suis dit, j'ai 52 ans et je suis trop jeune, en fait, pour tailler des oliviers. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas gâcher toutes mes compétences. Et donc, j'ai cherché à comprendre et comme Nadia, j'ai été curieuse. Et en fait, je pense que c'est ça la porte d'entrée. C'est la curiosité, l'envie de comprendre, mais c'est surtout l'envie d'aligner ses valeurs. Et donc, j'ai cherché à comprendre et mon mari m'a dit, mais bon, je vais un peu moins peindre et je vais faire un cursus en finances décentralisées. Là, je lui ai répété, mais tu as pété un câble, tu as lâché la rampe complètement, mon petit gars. Et il s'est inscrit, trois semaines plus tard, je m'inscrivais à un cours de consultant blockchain chez Alira. Heureusement qu'il s'est inscrit à la finance décentralisée parce que j'étais à deux doigts de prendre des cours de crochet tellement je ne savais pas ce que je voulais faire. Et en fait, quand j'ai commencé à suivre mes cours, c'était très compliqué. J'espère qu'il n'y a pas de prof de chez Alira ici. C'était très compliqué parce que les cours étaient donnés par des développeurs. Et moi, j'ai un cerveau qui fait des liens. J'ai un cerveau qui a une balle magique, donc il y a un truc qui arrive et je fais des connexions dans tous les sens et parfois, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça finit toujours par donner quelque chose. Et là, mon cerveau ne savait pas faire de lien parce qu'en fait, il m'apprenait la technologie blockchain et je ne savais pas ce que je pourrais en faire. Donc, je suis sortie de là en me disant je ne serai jamais consultant de blockchain. En revanche, c'est une technologie qui permet tellement de choses et c'est une technologie qui est basée sur des valeurs. Et pour une fois, une fois dans la vie, je me suis dit je vais pouvoir faire quelque chose qui soit aligné à mes valeurs profondes à qui je suis. Et donc, en fait, ce que j'ai envie de vous dire c'est que moi, la technologie, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le monde qu'on va construire. C'est les usages qu'on va construire. C'est comment on va impacter le monde, les gens, les enfants, les usages au quotidien, les comportements des gens. Et on a tous ici une responsabilité d'utiliser cette technologie du mieux qu'on peut pour ne pas reproduire les failles de ce qu'on a connu avant. Et donc, l'élément déclencheur, c'est la curiosité à un point de bascule qui était je perds confiance dans ce que je fais parce que je n'y crois plus. Ce modèle de la presse est dysfonctionnel. J'y vais fort. Mais c'est bizarre. Et dysfonctionnel. Et je ne veux plus jouer dans ce game-là. J'ai 52 ans. J'ai une puissance incroyable. J'ai des connaissances et des compétences hyper puissantes. Et en fait, je joue dans un château de cartes qui va s'effondrer. Et moi, j'ai envie de marquer le monde de mon empreinte. J'ai envie de faire quelque chose d'utile. Alors, je n'ai pas terminé. En sortant chez Alira, je me suis dit ok, j'ai fait consulte en blockchain. En fait, je ne veux pas être consulte en blockchain. Qu'est-ce que je vais faire ? Et donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit mais qu'est-ce que je sais faire ? Que l'un des plus et des moins. Et en fait, moi, s'il y a une chose que je fais bien, c'est, je disais tout à l'heure, je ne sais plus à qui, je suis un border collier. Donc, moi, je vais chercher des gens, je les rassemble, je fais des liens. Encore une fois, je fais des liens. Et en fait, je me suis dit ok, j'ai juste mis une cape blockchain et puis je dois rester qui je suis. Et qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux faire ? Du contenu. Et donc, on a lancé ce podcast, mon mari et moi, vraiment sur le coin d'une table, dans un village où il n'y a même pas une épicerie, dans le fin fond de la France où il y a une nuit que la fibre. Et on a lancé un podcast web 3. Parce qu'en fait, c'était le meilleur moyen de faire du bien parce qu'on rencontre des gens. Et en fait, c'est la meilleure décision qu'on ait prise parce que je rencontre tous les jours des gens formidables qui font des choses formidables et qui sont reliés par les mêmes valeurs. Alors parfois, ils ont des valeurs et ils ne les expriment pas toujours très bien. Mais en tout cas, ils ont le même fondamental, le même ciment. Et moi, c'est dans ce ciment-là que je veux planter mes deux pieds. Merci. Bravo. Je vais te poser du coup la même question. Comment est-ce que tu t'es lancé dans le web 3 ? Peut-être de manière confie. Pas de souci. Alors moi, je dois une fière chandelle à mon activité première, c'est le sport. Et je pense que vous le connaissez tous, ce projet. En fait, je m'y intéressais déjà il y a à peu près un an. C'est Sora. Donc c'est autour du foot. Parce qu'il n'y a pas de secret pour ça. Et en fait, je me suis dit « What the fuck ? » C'est des carpes à nids mais de manière... Enfin, c'est sur Internet. La manière dont ça s'est monté dans mon cerveau, c'était comme celle-ci. Je ne vais pas m'inventer une vie. C'est vraiment comme ça. Et du coup, j'ai commencé à faire des petites recherches sur YouTube, TikTok, un peu comme les gens de ma génération. Full Web 2. Et là, je me dis « Ok, très bien. C'est génial. Il y a un rapport avec la crypto. Ok, trop bien. La crypto, je ne sais pas. Et en fait, je vais au Portugal au mois de septembre. Et en fait, mon anniversaire, c'est le 20 septembre. Et je crois que le lendemain, je reçois une notification des Echos qui me dit « Sora, la plus grosse levée de fonds de l'histoire à 680 millions. » Et je me suis dit « Ah ok, en fait, il y a quelque chose. Ok, je me suis dit « Dès que je rentre en France, je vais vraiment me mettre à fond dans ce sujet-là. Je vais apprendre les termes, les tout noms, les aboutissants, etc. Et je vais me dire comment je peux faire mon métier actuel, donc le marketing, dans le Web 3. Tout simplement. Et ensuite, j'ai commencé à changer tout mon LinkedIn. J'ai mis des hashtags. Je me suis intéressée aux posts. Je me suis abonnée à tous les trucs blockchain, NFT, blabla. Et de fil en aiguille, je pense que mon profil ressortait de plus en plus dans le Web 3. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'étais dans le train pour aller à Annecy. Et il y a quelqu'un de l'équipe d'Oxia qui m'a demandé si j'étais en recherche d'un job. Je me suis dit « Ok, why not ? Ouais, je vais changer de job. J'ai des freelances dans l'influence. Je m'occupais de Claude de Koh-Lanta. Enfin, rien à voir. Rien à voir. Deux salles, deux ambiances. Et je me suis dit « Ok, quand je rentre à Paris, je vais faire les entretiens. Et à ce moment-là, on m'a dit « Yallah, on te veut dans l'équipe. » Donc, j'ai pris le poste de Head of Marketing et j'ai managé si l'oustique pendant quatre mois. C'était incroyable. C'était, je pense, une expérience ultra-enregistrante. C'est là où j'ai connu Claudia, Karen, Lilel et tout l'écosystème, d'ailleurs. Et merci aussi à Gued qui n'est pas là, mais qui est quelqu'un qui est très important dans ce milieu-là, qui fait énormément de live sur LinkedIn. C'était tous les jeudis ou tous les mardis. Et on avait eu un live le jour de la journée de la femme. Women, love, le Web3. Donc, c'était une petite précurseur quand même, Agathe. Et voilà, tout simplement comment j'ai le job dans le Web3. Merci. Excellent. Au final, avec un peu de curiosité et d'honnesse, il n'y a rien à plus de se faire. Merci pour les témoignages. Super intéressant. Je pense que ça, moi, ça m'a inspiré. Donc, j'espère que ça vous a inspiré aussi. Maintenant, un peu plus dans le concret. Nadia, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites à la Caisse des dépôts ? Je sais que vous avez plusieurs projets sur lesquels vous avez bossé. il y en a qui sont déjà publics. Est-ce que tu peux en partager et expliquer en quoi c'est important pour la Caisse des dépôts de se positionner sur ces sujets-là ? Alors, moi, je dirige une équipe qui est à la fois fonctionnelle par business, innovation et technique. On a cette chance depuis le début. Alors, j'ai la plus ancienne de l'équipe qui est en salle, la reclame, qui va être nous depuis 2007, la plus jeune. Enfin, plus la plus jeune parce que depuis deux semaines, nous avons une plus jeune. Ils sont arrivés et puis, on a commencé au début avec aussi un architecte technique que je connaissais déjà, qui a regardé le sujet depuis longtemps. Et on a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la chaîne. Et depuis, on s'est structuré avec un volet qu'on a appelé plus que c'est des chaînes, qui est plutôt de la création groupe. Caisse des dépôts, c'est le groupe, c'est la poste, c'est des physiques, c'est Transdès, c'est plein de secteurs industriels. Ce n'est pas que la finance dans laquelle on fait de l'acculturation. Au début, on faisait des pop, on ne fait plus ça. On a un volet qui s'appelle Exachain, qui est plus orienté vers un service public, vers l'État. Et peut-être que vous le savez, mais la Caisse des dépôts, c'est aussi la banque des territoires. Et donc, on finance à la fois 26 milliards de plans de relance que ça en deux ans. Et aussi, pas mal de collectivités et de projets territoriaux. Donc, on travaille sur ces chantiers-là. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on est devenu PSAN et qu'on est conservateur d'actifs numériques pour un édition public. Et on a un volet aussi où on travaille beaucoup. Alors, la Caisse des dépôts sur la partie blockchain, elle travaille à la fois pour elle-même et pour le groupe, mais elle tient aussi son rôle d'inclusivité. incubateur et de soutien l'écosystème. Donc, on a un volet qui est important pour nous qui est la partie veille et recherche et partenariat de recherche. Donc, on a monté plusieurs partenariats de recherche. Le premier avec l'IRT Systemics à Saclay sur lequel on a travaillé sur la finance verte. On a financé un projet de recherche qui est important pour nous qui est sur la définition d'un process de très chaud de signature qui est utilisé d'ailleurs par Zingo d'Israël qui fonctionne et on continue avec l'IRT sur la partie finance verte aussi. Après, on a un partenariat de recherche sur la chaire de l'IX avec Nomadic Labs et Capgemini. Plus récemment sur Trustchair qui est la chaire de Télécom avec Mazars sur des sujets beaucoup plus deep sur les sujets de sécurité, d'interopérabilité, de SKP, etc. Et on a un volet aussi où on travaille plus sur le... On est comme une entreprise. On a tout. On a la R&D. On a la relation institutionnelle. Donc, j'ai parlé d'Inabba tout à l'heure. Mais on est en lien avec Bruxelles en fait depuis début 2016. Donc, on a travaillé d'abord avec la DG Connect. Moi, je fais partie du BOF qui est l'Observatoire Réperin de la Blockchain. Ensuite, la commission nous a demandé à plusieurs de fonder cette association qui est une vocation internationale. Alors, elle est partie de l'Europe et elle est une vocation et je vous invite tous à la rejoindre d'ailleurs. Inadba.org qui travaille sur les sujets de finance, du ployer aussi, d'identité, et qui a la chance d'avoir rattaché ce qu'on appelle un GAB, Government Advisory Body et un Academic Advisory Body. Donc, on travaille par exemple avec le Canada sur l'identité, Cercle du Sud sur la Sustainability, Abu Dhabi avec la DGM qui est le gouvernement de l'AMF qui est le gouvernement qui pourrait être émergé financier sur la partie PIPA et DAO par exemple. Et puis, j'ai fait partie aussi du PIPA de l'OCDE dont les principles devraient sortir avec, bloqués par le confinement et l'élection de Biden très longtemps après, mais ça va venir. Et puis, bien sûr, on fait partie avec notre scène de la PASFORCE française et je vais finir avec le principal. C'est une des idées qui ont créé le texte. Mais notre pilier principal quand même, c'est notre volet sur tout ce qu'on fait sur les partenariats et les services innovants. Donc, on a créé plusieurs structures dont récemment Archipel avec un S qui travaille sur les credentials et sur les SSI. Donc, Archipel, c'est une joint venture entre la Cade Dépôt, la Poste, Angi et EDF qu'on a créé en septembre 2020 qui est live depuis décembre 2020 qui est le premier client et qui a été retenu par la LIME française pour la plate d'offres européenne sur les e-wallets. ça, c'est un point important. C'est le sujet de préciser un petit peu de l'identité. Alors, du style identity, enfin, du SSI, c'est l'identité décentralisée sur le blockchain et si vous avez un peu suivi, la Commission européenne a par exemple lancé un projet de e-wallet européen. C'est important, ce sujet-là, pour nous, depuis longtemps, indépendamment du e-wallet européen. c'est qu'aujourd'hui, on a tous une question de prouver son identité. Alors, quand on parle d'identité, là, on ne parle pas de votre identité étatique, mais plutôt de vos données de domiciliation, par exemple, pour un KWC ou vos données de salaire, enfin, des choses comme ça qui ont été en plusieurs sujets. Ça peut être aussi la gestion de vos consentements et donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'aller dans un hôtel et de donner votre carte d'identité, vous avez juste besoin de prouver que vous êtes en capacité de payer et que vous répondez à certaines contraintes. Bon, il y a des pays où on vous demande si vous êtes majeur, etc. Donc, ça, c'est ça qu'on va faire. Action. Donc, je maîtrise très mal le temps, donc tu lèves la main quand je m'arrête, OK ? Donc, je pense que, NFT Business, vous savez tout ce que c'est, on fait des interviews, on s'appelle NFT Business, c'est une paie réducteur parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est tout le secteur, tout l'écosystème Web3 et évidemment, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres et ce qu'on apprend dans notre podcast, en fait, on l'applique dans nos accompagnements d'entreprise. Donc, moi, comme je viens du contenu, du marketing et du business, je pense que j'amène les choses autrement. Donc, en général, on commence les formations, je vais vous prendre un exemple très concret. On est appelé par Estelle Leber en Belgique qui nous appelle, qui nous connaissent puisque presse avant, « Coucou Claudia, on doit relayer un dossier de presse d'une action qui a été faite aux Etats-Unis sur l'NFT et en fait, on ne sait même pas ce que c'est un NFT. Est-ce que tu peux vite venir nous expliquer ? » Donc, là, je leur dis, OK, stop, vous n'allez pas pouvoir juste expliquer comme ça, il faut comprendre tout l'écosystème. Donc, on arrive, on leur vend deux fois trois heures et c'est plutôt de l'inspirationner. On leur explique leur blockchain, les NFT, quel type de NFT, à quoi ça sert, les métaverses. Mais, moi, de par mon approche, je prends un angle qui est tout à fait différent de Benjamin puisqu'on fait ça à deux. Benjamin, c'est le technicien, donc lui, il va expliquer ce que c'est la blockchain. On a 40 filles, des marketeuses, des head of data, des spécialistes de la rétention, des responsables de l'acquisition, voilà, la com marketing. Et donc, chaque fois que Benjamin avance dans son discours technique, j'arrête et je dis, OK, est-ce qu'il y a une head of data ici ? Vous avez compris les enjeux ? OK. Et alors, je leur parle leur langage. Puis, il continue et on avance et je dis, attention, customer experience, est-ce qu'il y a un responsable customer experience dans la salle ? OK, customer experience. Il y a quelqu'un dans la customer experience qui est responsable de l'acquisition ? OK. Il y en a deux qui déclament la main. Je dis, est-ce que tu as compris de par l'analyse des cibles qu'on a faite ? Puisqu'en général, je commence la formation en expliquant les médaverses, c'est super, qui va y aller ? Les Z et les alphas. Comment est-ce qu'ils se comportent ces gens-là ? Comment ils ont vécu leur transformation identitaire, donc leur construction identitaire, puisque c'est en âge pré-ado qu'on construit son identité profonde ? Donc, est-ce que vous savez comment ces gens-là vivent ? Est-ce que vous savez que la technologie a impacté leur cerveau et leurs fonctions cognitives ? Qu'ils ont des cerveaux ou ils ont des déficits d'attention ? Donc, toi qui es responsable de l'acquisition ou de la rétention, comment vas-tu faire de la rétention dans ton métaverse ou dans ton land en sachant que tes futurs clients, dans cinq ans, ils ont des troubles de l'attention ? Et donc, évidemment, ça a revenu beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, l'équipe gagnante, c'est Benjamin qui est technicien, qui arrive avec la technique. Moi, qui connais la technique, mais la technique pandie, vous l'avez compris, et je fais le lien, vous avez vu, le cerveau qui fait le lien avec la data, la customer experience, les enjeux business, le développement, les cibles. Et en fait, du coup, ça fait des formations qui sont très bouleversantes pour les gens dans la salle, en entreprise, qui ont l'habitude d'avoir des PowerPoints très lycées à la KPMG. Nous, on est tout le contraire. Nous, on les plonge dans l'émotion, on les plonge dans la réalité de leur métier qui va être transformée et dans l'obligation de comprendre. Et après, ils sortent de l'un en disant « Et qu'est-ce qu'on doit faire ? » Je dis « Stop ! » Il n'est pas forcément l'heure de faire parce que vous risquez de faire comme aux Etats-Unis votre action NFT ou on voit sur OpenSeek en fait qu'il n'y a personne qui a acheté parce que votre truc il est foireux. Non. Il est temps de comprendre, de comprendre l'écosystème à 360 degrés pour faire des actions qui sont efficaces. Et les actions, vous ne les faites pas avec nous et c'est là qu'on fait des tables rondes d'experts. On va chercher un spécialiste du paiement crypto ou un spécialiste de... Peu importe. On fait des tables rondes et on challenge le client pendant une journée, il sort de l'un en burn-out. Mais en tout cas, il a compris les enjeux. Il a compris qu'un projet NFT ce n'est pas un truc qu'on fait sur le point d'une table. Et il a compris que pour une marque la transformation ce n'est pas de faire un projet NFT c'est de faire une transformation Web3. Donc, je dirais que oui, je pense que j'arrive aux objectifs que je t'avais dit quand on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, moi ce qui m'intéresse c'est transmettre de la connaissance mais pas transmettre pour transmettre. C'est transmettre pour donner les meilleurs outils qu'ils soient pour qu'ils actionnent. Et ce qui est formidable là-dedans, je reprends cet exemple d'Estée Lauder parce qu'il est très parlant. Donc, on avait une quarantaine de femmes dans la salle. Et en sortant, il y a deux filles qui viennent nous trouver qui ne travaillent pas ensemble et qui sont assez ébranlées parce qu'en fait, elles ont transposé ce qu'on a dit sur leur propre vie, sur leurs enfants. Il y en a une qui me dit non mais moi, mes enfants, ils ne sont pas comme ça. Bon, limite, elle va s'y. Ok, tu es dans le déni total. Je ne suis politiquement corrigée, je n'ai rien. Je n'ai pas à juger. Puis, il y en a une autre qui me dit Claudia, c'est terrible ce que tu as décrit. Mes enfants sont déjà comme ça. Je dis oui, oui, il leur manque juste la 5G et la vignette d'Apple et ils vont plonger le temps tout de suite. Et ces deux filles, quelques semaines plus tard, m'ont rappelé sans se consulter et elles m'ont dit toutes les deux la même chose. Elle me dit Claudia, si je fais un groupe de femmes, maman, est-ce que tu veux bien venir nous accompagner dans notre réflexion à comment au mieux accompagner nos enfants dans le monde dans lequel ils vont vivre ? Et là, je me suis dit c'est fantastique parce que je suis rentrée par la porte du B2B et j'ai ouvert la conscience du B2C. Et donc, oui, je pense qu'on arrive à nos objectifs si ce n'est qu'on communique mal sur ce qu'on fait parce que les gens nous connaissent sur le volet du podcast et ce que je vous dis là, je ne le dis jamais. Donc, à partir de demain, je poste au menu. Depuis, il me semble que j'ai eu un bâtiment d'Escarbonné dans des centrales Andes. Je ne sais pas si tu es au courant. Oui, oui. Et c'est les Etats-Unis qui ont fait l'action. Comme je te dis, en fait, les entités dans les pays ne sont même pas au courant. Ils reçoivent des dossiers de presse et doivent relayer à l'information et tout de suite. Et ils ne savent pas ce qui se passe, en fait. Et voilà. Je crois qu'ils ont construit un bâtiment dans le quartier fashion de Tessin Trinand. C'est la première marque à participer au premier défilé dans les métiers. Merci. J'ai une petite question pour Sarah dont l'une des activités est de faire du marketing. Pour toi, quelle est la plus grande barrière à l'entrée face à l'adoption massive du Web3 pour toutes et tous ? Concille, droit, clair, précis. La plus grande barrière, c'est celle à laquelle j'étais moi-même confrontée. Donc, je suis un réel cas d'usage, je pense. C'est le learning, tout simplement. On dit, OK, c'est très compliqué. Il y a un nouveau lexique. Il y a des nouvelles barrières. Il y a des nouveaux sites internet. Il y a Discord que je ne connaissais pas il y a un an parce que c'est très gamer. Donc, c'est des nouvelles applications, de nouveaux cas d'usage, etc. Et je pense que vraiment, pour faire très concis, la plus grosse barrière, c'est le learning et c'est la peur de ce nouveau monde parce que malheureusement, comme internet, il y a énormément de désinformation. On te dit que le Web3, ça va être, comme elle a dit, des casques où on sera dans un monde parallèle. On se dit, OK, il n'y a aucun lien avec le réel alors que si, tout à fait. Après, c'est aussi toutes ces barrières de communauté, etc. on a l'impression qu'on débarque dans des endroits qu'on ne connaît pas avec des nouvelles communautés où eux se connaissent et c'est très compliqué de se faire une place généralement dans un endroit qu'on ne connaît pas avec des gens qu'on ne connaît pas. Et en fait, je m'en suis rendue compte au fil des mois et au fil de mon activité et par exemple de Aloha Meta Live que j'ai créé au Maroc il y a quelques mois, c'est qu'au final une fois que cette barrière du learning et cette peur un peu du passage du bridge entre le Web 2 et le Web 3 et au final il y a aussi pas mal de projets Web 3 qui sont encore en accord avec le Web 2 on se dit, OK, c'est simple, c'est très simple mais il faut juste pousser les barrières un peu mur de Berlin 89 et ne pas avoir peur d'apprendre de nouvelles choses et d'intégrer de nouvelles communautés tout simplement. Merci. Merci. Est-ce que on va bientôt terminer la première table ronde est-ce que vous avez une anecdote fun à nous partager de votre expérience à interagir avec les Bois de Web 3 les acteurs du Bois de 3 une anecdote fun ou pas drôle ou pas drôle Si tu veux pas commencer on peut trouver une autre volontaire Moi c'est pas tellement une anecdote mais en fait c'est une façon de mettre les choses en place avec toi quand on... Je vais régler en fait quand on a fait quand on fait les enregistres comme podcast on fait toujours un call d'alignement avant sur langue on réfléchit comment on va garder les choses parce que moi j'aime bien avoir des débats où on élève un peu on parle vraiment de la transformation sociétale des enjeux et puis on plonge dans la matière et en fait on a fait ce call d'alignement avec Bilal et j'ai baillé J'ai baillé ça m'a traumatisé j'ai pas dormi pendant trois nuits je me suis dit mais il a dû croire que je me fais chier en fait c'est vrai j'ai baillé mais vraiment au corneille quoi et... mais en fait j'ai été malade pendant cinq semaines j'ai pas eu le Covid mais j'étais malade pendant cinq semaines après ma troisième dose et donc ça m'est resté sur la conscience vraiment longtemps j'ai trouvé que c'était tellement pas pro et quand je suis arrivée en fait pour enregistrer avec Paul Bilal j'étais un peu stressée comme quoi tu vois les femmes ont fait des focus sur pas grand chose et en fait je me suis rendue compte qu'en fait les femmes ont fait des fixettes sur des choses qui sont anecdotiques et qui nous freinent parce que quand je suis arrivée tu nous as accueillis avec vraiment un... c'était chaleureux et d'ailleurs je te remercie parce que là je me suis c'était un élément de bascule où je me suis rendue compte qu'en fait moi ce que j'aimais faire c'était d'interviewer des gens qui avaient des grandes ambitions professionnelles mais qui restaient des gens altruistes et tu en fais partie donc je suis ravie d'avoir Bayou j'en ai plein des anecdotes oui mais il y en a que je ne peux pas donner si j'en ai une rigolote ça va faire rigoler Roxane en fait là je suis je suis beaucoup plus à l'aise ici en... je viens d'avoir une réflexion je suis beaucoup plus à l'aise ici en prise de parole avec vous qui a mes débuts si je puis dire si ce n'était pas mon job quand même et justement travailler dans la blockchain ça m'a fait percevoir quelque chose que je n'avais pas forcément capté et qui est assez proche de ce que tu disais c'est que quand j'ai parlé de coopération repétition c'est important moi pour moi quand je travaille j'adore faire le lien entre les gens et d'être un peu connecting people et que ça franchement c'est quelque chose qui justement il y a plein de connexions possibles sur plein de sujets et donc pour moi j'adore faire ça et au début vous sachez que je parle en anglais je dis souvent que je parle like a frog with a terrible chandillette c'est un truc j'ai un accent d'Arafat mélanger un accent français c'est très très bizarre et en fait j'ai fait une table ronde au Paris FinTech Forum une fois et Roxane m'avait préparé des éléments en anglais parce que moi alors en anglais dans lequel pour moi c'est trop compliqué d'ailleurs au passage depuis elle m'a laissé et j'avais ramené un iPad avec moi pour me dire c'est bon t'as des trucs tu vas t'en sortir et grosse surprise le gars qui est venu poser les questions était un texan en fait je n'ai absolument pas confié les questions on peut vous dire l'iPad est tombé en panne j'ai eu un regard de désespoir vers la salle en me disant là t'es quand même mal et au final au final j'ai improvisé j'ai fait comme un petit j'ai répondu de ce que j'avais envie de répondre et finalement j'ai réalisé que même si tout le monde n'avait pas compris ma grammaire c'est ce que je préférais faire c'est comme ça qu'il fait et donc moi fondamentalement ce que j'aime bien dans tout ça c'est les rencontres qu'on fait c'est les connexions qu'on peut faire on était à Barcelone à l'OVT il y a quelques temps et moi j'ai parlé sur l'identité centralisée avec des personnes que je ne connaissais pas et qui sont super bonnes dans le secteur et voilà les connexions viennent comme ça les idées elles viennent comme ça aussi et donc ça c'est passionnant mais les vraies anecdotes je les raconterai mais pas devant tout le monde et enfin une petite anecdote une anecdote fun alors elle est fun elle est un tout petit peu un tout petit peu sale mais elle est quand même fun alors là je reviens d'un mois au Maroc je pense que ça se voit un peu à mon bronzage on croit que ça aurait pu être ici aussi en fait comme je vous ai dit j'ai créé un projet musical enfin NFT musical au Maroc qui est mon pays d'origine et en fait on a été invité au Sofitel de Rabat par l'UNESCO l'UNESCO l'institut français il y avait Wallonie il y avait énormément d'intervenants il y avait Musica Visa for Music etc etc on devait pitcher sur deux jours notre projet et l'événement s'appelait la musique comme moteur de développement durable au Maroc et en fait au restaurant de l'hôtel j'ai chopé la salmonelle le premier jour donc j'ai eu de la chance d'avoir pitché le matin donc j'ai fini aux urgences le soir même et je me suis dit voilà exactement exactement donc c'était horrible parce que ça sortait de tous les côtés et en fait du coup le lendemain je me suis dit ok c'est mort je n'ai jamais réussi à lever des fonds je ne pouvais même pas me déplacer de mon lit enfin j'ai eu de la chance quand même de pitcher la veille et au final très bonne surprise on a été appelé par tout le monde et on va même recevoir des fonds de l'UNESCO il me semble et on organise aussi un pôle Web3 avec Karen à Raba au mois de novembre pour Visa for Music qui est un festival full B2B mais autour de la musique où il y aura beaucoup de dirigeants africains etc 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 et on a pris l'initiative justement d'organiser tout un cours Web3 avec une audience des intervenants donc Karen et moi et donc au final ça s'est très bien passé c'est super intéressant je crois que vous m'avez pensé déjà merci d'avoir répondu présent même première question que les autres je vais vous demander de vous présenter rapidement vos activités ce que vous avez initié dans vos activités qui est passionnant et voilà merci bonjour à tous moi je suis Stéphanie Zolésio alors ça va vous surprendre mais je dirige la filiale qui s'occupe de l'immobilier dans Groupe Casino donc c'est une grosse foncière on peut la résumer comme ça 250 personnes et là dedans on s'est lancé il y a un peu plus d'un an dans une aventure Web3 de façon très générale je vais vous expliquer tout à l'heure peut-être plus en détail ce qu'on y a fait et on a lancé une équipe d'innovation qui est notamment de plus en plus dédiée à des sujets blockchain que ce soit Metaverse forcément je viens d'immobilier vous voyez quelques liens NFT mais aussi tokenisation DeFi et on va aussi pouvoir vous parler de Stablecoin Oui bonsoir donc je suis Marie donc cofondatrice et CEO de Nabya nous sommes créateurs d'expériences dans les métavers décentralisés exclusivement notamment Soundbox parce qu'il y a beaucoup de demandes et de très beaux projets Web3 natifs et sur Antcyber sur Spatial et sur CryptoVoxels on a deux points forts sur notre studio en termes de ADN le premier c'est apporter la beauté et l'esthétique dans les métavers parce qu'on a un directeur artistique très très spécifique et particulier sur ce qu'il fabrique on a une équipe enfin on est 10 aujourd'hui avec des artistes extrêmement experts dans leur domaine le deuxième point important et donc je ne sais pas si ça a à voir avec le genre mais enfin avec mon genre en tout cas c'est vraiment centré sur l'humain c'est vrai que ça fait très cul cul ça peut être très mais c'est franchement vrai on est fidèles au Web3 on est tous donc pas distribués ni décentralisés mais full remote parce qu'en fait les gens étaient bien installés dans leur vie on ne voulait pas les bouger et on est resté fidèles donc on est full remote mais tous les trois mois on se retrouve dans un immense chalet super sympa vers un de ci et on fait des résidences d'artistes où on fait de la formation on fait des brainstorming et on travaille sur les projets extraordinaires de nos partenaires et clients alors bonsoir moi c'est Julia alors moi j'étais avocate dans les nouvelles technologies la blockchain mais la réalité augmentée et je me suis mis au Web3 grâce notamment à mon associé Thomas qui est là et toute l'équipe qui aujourd'hui est notre équipe et qui les accompagne et on a d'abord monté une agence d'accompagnement de marques et de personnalités dans leur mouvement Web3 et on a eu une opportunité avec le MMA parce que je suivais un peu la légalisation du MMA en France et on s'est dit en fait on va monter une plateforme pour faire des cartes en ligne virtuelles voyons aussi ce que vous avez un peu le soir là-dedans avec des superstars de MMA on a vu que le MMA ça représentait 1 milliard 4 foyers touchants dans le monde et on s'est dit que finalement c'était c'était énorme que ça correspondait un peu aussi à la mentalité NFT que le public était éduqué un peu à la crypto parce qu'il y avait crypto.com qui était le sponsor de l'UFC depuis quelques années et on s'est lancé là-dedans et derrière Soir a fait saluer et du coup on est continué Karen je te propose de te présenter également Bonsoir à toutes et tous et merci pour l'invitation donc Karen Jouk moi j'ai monté deux sociétés dans le web 3 qui pourraient être passées par un gros cabinet de conseil et le monde crypto par les médias notamment donc Dors qui est un des premiers cabinets de conseil spécialisés dans le web 3 on accompagne des clients traditionnels du sport de l'entertainment du luxe de la tech des corpos dans leur virage web 3 de la stratégie jusqu'à leur activation avec plein de partenaires donc beaucoup qui sont là ce soir et on a monté dans la foulée d'Orsport parce que dans le sport ça faisait un carton on s'est associé avec La Fournue qui est une agence créative assez connue dans le monde du sport et donc sur cette agence là on est vraiment un positionnement agence web 3 dédié au sport on accompagne aujourd'hui des clubs de rugby des ligues le ballon d'or et l'équipe ce qu'on peut enfin le dire ça va être lancé voilà des gros clients dans le sport on a monté un club web 3 Azura avec Claudia et Benjamin dans le sud parce qu'on vient du sud on est des milleaux du sud comme on a bien le dire et voilà même si à Paris il y a des beaux événements on voulait faire pareil dans le sud et puis on est advisor aussi pour pas mal de start-up Stéphanie je me sens bien est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail des projets que tu chapottes au sein de Casino les plus anciens les plus récents et quelles sont un peu tes priorités à venir alors je vais essayer de résumer ça parce que j'ai compris qu'il fallait être concise nous ça l'histoire elle a commencé chez Casino déjà pour que tout le monde visualise Casino vous avez les enseignes mais c'est important pour la suite vous avez les enseignes évidemment Casino Géant mais aussi Monoprix Franprix Naturalia Cédiscount qui est également une de nos filiales pour ne citer que les marques françaises il y en a d'autres la Nouvelle Cap etc et on a aussi une énorme activité sous d'autres marques en fait marques locales en Amérique latine et donc on est assez présent sur tout un tas d'univers évidemment marchands food et non-food et nous l'idée là-dedans c'est que on avait lancé donc je vous l'ai dit une équipe d'innovation il y a à peu près 18 mois on va dire qu'à la base n'était pas du tout destinée à faire le montement des sujets blockchain moi j'étais plutôt de par mes fonctions à la tête de l'immobilier sur des sujets plutôt immobiliers avec une espèce d'approche très agnostique de qu'est-ce que voulait dire pour nous l'innovation et on avait commencé par s'intéresser à tout un tas de sujets on a lancé des data centers on a lancé du self-stockage donc rien à voir et puis un bon jour je me suis dit en fait l'innovation c'est aussi apprendre à nos équipes à être curieux et à pas toujours nous en tant que dirigeants dire voilà on va aller dans cette direction mais être à l'écoute de tout un tas d'idées on a monté un comité pour ce qu'on avait appelé new business où j'avais demandé aux équipes de chaque semaine venir nous nourrir d'un truc d'actualité qui les avait interpellés dans le journal un truc qu'ils n'ont pas compris qu'ils veulent venir nous expliquer et voilà en se disant ça va forcément donner des choses et puis un jour il y a quelqu'un dans les équipes qui est venu me voir et qui m'a dit tu sais le terme tokenisation j'ai juste ça je comprends rien ça m'a intéressée et on a quelqu'un qui vient nous l'expliquer et je dois vous avouer que pendant très longtemps je confondais le mot blockchain je pense avec le mot big data ce qui n'a rien à voir on est d'accord mais donc forcément j'étais moi aussi très intéressée pour comprendre ça et en espèce je pense d'une heure d'explication sur en gros ce qu'est la blockchain de façon très schématique etc et du coup ce qu'est la tokenisation et ce que ça permet de faire forcément j'ai une étincelle très immobilière à la base de me dire en fait si on tokenise nos actifs physiques immobiliers moi ça me donne une énorme possibilité derrière de faire du business différemment parce que je viens du métier de la Transac à la base forcément ça me parle et puis derrière ça veut dire qu'on peut avoir un rôle de plateforme de service que je suis déjà moi en train de développer sur mon métier et puis derrière ça veut quand même dire qu'il y a des implications potentiellement en finances décentralisées puisque je ne comprends ce que ça voulait dire avec du collatéral immobilier ce qui fonctionne plutôt bien en général immobilier collatéral d'une dette dans le monde réel et donc forcément là ça nous a un peu interpellé on s'est dit on va creuser et on a creusé et quand on a creusé et bien il se trouve que la même semaine d'autres équipes dans le groupe étaient en train de sortir le premier stable coin euro qui contrairement à ce que vous avez pu entendre ne vient pas de sortir mais est sorti il y a presque 18 mois qui s'appelle l'EURL par notre filiale qui s'appelle Lug L-U-G-H donc c'est un dieu gaulois comme ça vous saurez Lug est un dieu gaulois et donc on avait une vraie convergence au niveau du groupe de se dire en fait c'est quand même super étonnant qu'au même moment les deux équipes qui ne se parlaient pas à la base qui sont en train de lancer des sujets blockchain et un truc et donc très vite on s'est en parler de ça très vite on a passé un temps fou moi j'ai passé un temps fou en plus de mon métier normal le soir, le week-end parfois la nuit à me former à rencontrer du monde à faire des rendez-vous qui servaient un peu à rien au départ d'ailleurs la première fois qu'on me séparait parce que par les tout premiers à qui j'ai parlé j'aimerais refaire ce rendez-vous tellement j'ai dû avoir l'air cruche de poser des questions idiotes je voudrais bien refaire ça voilà mais ce qui était intéressant pour nous c'est que très vite on a vu des axes et je vais venir de façon très concrète à ce qu'on a fait on a vu plusieurs axes évidemment vous l'avez compris le sujet de tokenisation sur lequel on bosse c'est un sujet de long terme et qu'on va sortir c'est sûr mais on a aussi très vite compris l'intérêt des Metal Earth et forcément venant dans un métier je me répète mais très immobilier moi mon métier à la base c'est de faire des centres commerciaux ça fait 15 ans dans différentes sociétés que j'ai fait ça et les centres commerciaux ou des pieds d'immeubles enfin des rues marchandes quand vous les créez c'est créer des espaces pour que les enseignes qui ne sont pas forcément les vôtres s'expriment avec leur propre concept leur propre identité etc. moi mon métier c'est d'agréger différentes expériences de flux de flux de personnes de flux d'argent parce qu'il y a des loyers évidemment et de flux de data qui sont évidemment intéressantes monétisables ou pas etc. et mon métier c'est faire ça et souvent je le fais quand même derrière un ordinateur je vous confie quelque chose le métier immobilier n'est pas toujours sur le terrain et donc quand les gens m'ont dit mais t'es folle le métavers ça n'a rien à voir avec ce que tu fais mais en fait pas du tout moi au lieu d'avoir Vinci et Bouygues qui vont me couler du béton je peux très bien avoir un codeur informaticien qui va me couler une sorte de béton un peu différent au lieu de parler à un architecte et je vais parler à un studio de design mais en réalité les fondamentaux sont les mêmes la façon de le faire est vraiment la même enfin ça y est je l'ai expérimenté donc je peux vous le dire et c'est juste des codes qu'il faut apprendre à connaître de la même façon que quand je fais un truc pour Uniqlo ou quand je fais un truc pour Franprix ou quand je fais un truc pour Zara je vais avoir des codes différents aussi dans ce que je leur propose donc ça va très vite on s'est mis à investir dans les Metaverse sans le dire à personne nos concurrents Carrefour nous ont grandement aidé quand ils ont sorti leur propre investissement les Metaverse parce que du coup chez nous on nous a dit et vous en fait monsieur nous on l'a déjà fait en fait plusieurs semaines et puis d'ailleurs on a un jeu qui est prêt donc ça nous a permis de communiquer ce qu'on ne faisait pas jusqu'ici sur la sortie d'un jeu qu'on avait créé pour notre ancienne Leader Price donc Leader Price on avait déjà vendu nos fonds de commerce et il nous restait la marque qu'on avait décidé de travailler de façon très digitale au sein du groupe donc la marque Leader Price existe toujours c'est le club Leader Price qui vous permet en fait d'acheter en discount des stocks de marques comme Nutella comme Excel et ça ce qui était intéressant c'est qu'on se disait en fait on a déjà une audience assez digitale c'est une bonne marque au sein du groupe Casino pour faire un premier test allons tester là dessus un play to earn donc on a fait un partenariat avec The Soundbox on n'a pas juste acheté les terrains comme ça tout seul on les a eux aussi beaucoup rencontrés on a beaucoup discuté on a créé un projet play to earn dans The Soundbox et moi j'ai une obsession qui est de faire un lien entre le physique et le virtuel et de ne pas me limiter à faire alors je sais qu'il y a beaucoup de débats là dessus mais j'assume je pense que les metaverse et les NFT etc en général ne doivent pas être juste des jumeaux de ce que vous trouvez dans la vie réelle parce que ça ça va attirer la curiosité de quelqu'un qui va me dire une fois mais une fois que cette personne a testé il ne reviendra pas or nous ce qu'on voulait c'était créer un nouveau lien avec le consommateur l'utilisateur créer un nouveau lien avec aussi son wallet qui je pense sera le mail le SMS le push de demain et donc l'idée c'était de se dire comment on arrive à la fois à faire des opérations de recrutement mais aussi de fidélité et de vrais liens et d'engagement à la marque et donc pour faire ça on a décidé de faire un truc tout basique vous dites que vous êtes intéressé par un NFT et vous commandez ensuite une fois que vous avez commandé on vous glisse un petit ticket comme charnier de la chocolaterie dans votre lit tout basique et donc physiquement vous allez recevoir chez vous un petit ticket avec un QR code vous scannez ce qui vous permet de réclamer votre NFT parce qu'en fait évidemment on n'a pas juste fait un jeu dans le sandbox juste après on a lancé la collection de NFT le Cloud Deer Price et ça c'était quoi c'était rigolo c'était 9 petits personnages avatar qui chacun représente un type de discount que vous pouvez avoir sur votre commande on peut les avoir gratuitement au passage c'est pas bien le fait payant et vous avez par exemple le livreur qui vous permet d'avoir des frais de livraison gratuits pendant un an sur vos commandes vous pouvez tomber sur le vigneron qui est une tête de bouchon qui vous permet d'avoir moins 10% sur toutes vos commandes d'alcool quand vous le faites vous pouvez tomber sur un enfant qui vous permet d'avoir des réductions et ainsi de suite et l'idée c'est ce qui est assez sympa c'est que vous pouvez aussi avoir votre NFT qui va évoluer on lui a mis des qualités dans ce qu'on appelle la scarcity c'est à dire à la fois de la rareté mais aussi une évolution de votre NFT physiquement votre livreur il va être de plus en plus musclé plus vous l'utilisez et vous pouvez aussi évidemment l'utiliser dans le sandbox et il va aussi continuer à évoluer le play to earn dans le sandbox c'était un peu la même logique l'idée c'est de recevoir un NFT past un sandbox pass qui vous permet pareil d'aller jouer et au fil de votre jeu au fil de votre quête vous allez trouver des QR codes cachés dans le jeu le jeu est hyper rigolo c'est une petite money graph qui vous permet de gagner là aussi des discounts sur votre commande donc l'idée c'était ça de créer de la récurrence et du tout du jeu on a lancé en parallèle une collection de NFT qu'on a limité là aussi nous même sur une logique totalement différente pour lancer une monoprix monoprix c'est très différent comme positionnement d'enseigne monoprix c'est une enseigne qui est beaucoup plus aspirationnelle qui fait beaucoup de collab monoprix fête ses 90 ans cette année et à l'occasion des 90 ans on s'est dit il y a eu une rétrospective au musée des arts décoratifs sur les 90 années de design et de collaboration de monoprix avec les objets iconiques faisons-en aussi les 90 prochaines années en montrant qu'on peut faire des trucs vachement innovants on est en avril dernier c'est encore super innovant de faire des NFT avec des collabs et monoprix c'est le beau et le bon et donc on a fait deux collections de 90 NFT chacun avec deux artistes un artiste chef pâtissier meilleur pâtissier du monde Yazid Hichem Rahem et puis Vincent Barré qui est un grand designer qui a longtemps collaboré avec Carla Galfaïd avant de se lancer dans le design etc. ils ont chacun fait une collection de 90 NFT et c'était intéressant pour moi en termes de texte de les lancer sur les deux enseignes leader price gratuit airdropper à nos clients sur un mécanisme vraiment de jeu d'avatar rigolo très régressif et en même temps la même semaine de sortir les monoprix les NFT monoprix sur un modèle beaucoup plus classique je crée un wallet je dois acheter de la crypto c'est un NFT dont on ne sait pas encore trop ce qui donnera comme avantage mais on va tester les deux et pour nous en tant qu'entreprise corporate qui est dans une phase test and learn c'était hyper intéressant de se dire est-ce qu'il y en a une des deux collections qui va marcher plus que l'autre et si oui est-ce qu'on arriverait à se dire qu'il y en a une on a choisi un chemin plus facile ou pas comment il faut s'adresser finalement à ses clients on ne sait rien et en fait c'est très intéressant les deux fonctionnent comme quoi il n'y a pas de règle et le test and learn sur cette phase là bon bah on était un peu bon bah écoutez on a appris qu'en fait on fait un peu comme on veut à partir du moment où c'est un lien avec l'enseigne ce qu'on a continué à faire derrière on ne s'est pas arrêté là en se disant on fait juste un jeu dans les metaverses des NFT etc c'est qu'on s'est dit aussi et l'opération dont je vais vous parler a encore lieu en ce moment moi ce qui m'intéressait c'était aussi est-ce qu'en tant que distributeur on arrive à se positionner différemment que juste créateur de NFT avec des studios avec lesquels on travaille etc moi mon rôle dans le groupe casino en général on est distributeur c'est-à-dire qu'on achète des stocks de produits parfois on les repas et on les revend et on les rend accessibles et en fait on se rendait compte depuis un an qu'on discute avec beaucoup de gens qui est une espèce pardon je vais pas être méchante mais d'élite web 3 malgré tout qui est plus éclairée que beaucoup de gens qui a déjà le vocabulaire quand je vous dis dropper, limiter tout ça vous savez ce que ça veut dire moi j'ai dû apprendre je viens pas de ce monde là et en fait on s'est dit si on veut à un moment et c'est ce que moi j'aimerais vraiment faire démocratiser vulgariser et que vraiment il y a une adoption de la population générale et pas juste d'une élite web 3 comment on peut nous aussi jouer un rôle en tant que distributeur pour démocratiser ça et par exemple est-ce que demain les NFT seront un produit comme un autre dans nos magasins première réponse à ça c'est encore faudrait-il qu'il soit dans les magasins parce que comment vendre un NFT dans un magasin moi j'ai évidemment des enseignes en ligne mais pas que et donc on a créé un projet fou dont je suis très fière on a décidé de rendre ça hyper accessible au grand public de démocratiser ça donc on a d'abord fait une opération sur deux jours la semaine dernière on a démarré la semaine dernière vendredi et samedi on a fait venir NFT Factory Kérus qui nous a fait tester des cas de réalité virtuelle pour voir comment ça faisait à nos clients gratuitement on a fait venir Blockchain Partners qui aient PMG qui aiment expliquer aux gens qui avaient des questions ce qu'était la blockchain on a fait venir le Lug forcément qui est notre filial qui a expliqué ce qu'est un stablecoin comment ça fonctionne etc et ça on a eu un énorme succès des clients qui vraiment étaient en demande de ça ils sont repartis on leur a fait des questionnaires pour savoir si ils étaient contents en disant on a appris des trucs et en même temps qu'on a fait ça on a inventé une borne qui permet d'acheter en magasin en moins d'une minute trente avec une simple carte bleue et sans forcément avoir déjà un wallet un NFT qui vous est envoyé si vous voulez pas savoir que c'est un blockchain que vous comprenez rien que ça ne vous intéresse pas et bien c'est pas grave vous avez quand même des avantages liés à ça dans la vraie vie et c'est pas juste une collection si jamais vous voulez comprendre et aller plus loin on vous donne les clés pour du coup aller plus loin et ça on l'a fait et l'autre truc que je voulais tester au delà de dire est-ce que ça peut être un produit comme on va dans les magasins avec une borne c'était de se dire est-ce que ça doit faire qu'ils créons et on a fait un gros pari c'est de faire une collab avec une collection qui préexistait à cette opération qui a été lanchée on n'avait rien à voir avec ça et par le biais des rencontres qu'on peut faire dans ce milieu on a trouvé le projet plutôt sympa une roadmap plutôt sympa des gains dans la vraie vie parce que moi ça ça m'obsède pas mal vous l'avez compris et pas juste un NFT oeuvre d'art digital comme on voit dans les médias parce que ce n'est pas que ça un NFT il peut y avoir l'utility token et ça ça nous intéresse beaucoup et on s'est dit on va faire une collab avec eux avec déjà leur roadmap et nous on va rajouter à ça pour tous ceux qui ont acheté chez Monoprix une roadmap particulière par exemple vous avez à partir du moment que vous êtes possesseur de ce NFT acheté sur la borne chez Monoprix vous avez moins 10% sur toutes vos courses Monoprix pendant un an vous avez évidemment un pack parce qu'on a mis des petits produits physiques assez sympas un t-shirt un tote bag vous avez des dons d'achat vous avez des raffles donc des tirages au sort que nous on organise uniquement pour ceux qui l'ont acheté chez Monoprix donc il y a des grandes chances de gagner beaucoup plus qu'au loto avec des lots hyper sympas qui sont par exemple vous pouvez recevoir des bouteilles de vin tous les mois pendant 3 mois qui vous font découvrir la nouvelle cave qui est une enseigne vous pouvez être invité dans un entrepôt pour prendre un carton et vous dire que vous avez X minutes pour mettre tout ce que vous voulez dans le carton mais il faut qu'il ferme et que vous soyez revenu et tout ce qui est dedans est à vous des trucs assez rigolos gamification qui sont à la fois l'esprit un peu web 3 et en même temps ce que nos clients on le sait aiment et attendent donc ça c'est le type de projet qu'on monte on a plein d'autres trucs dans la besace mais je n'ai pas le droit de vous parler tant qu'ils ne sont pas sortis et je suis trop longue donc je vais m'arrêter là mais ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire en sachant qu'il y a un dernier volet dont je n'ai pas parlé qui est évidemment que nous on continue aussi à bosser des aspects plus cachés et moins bits aussi de ce que la blockchain permet de faire on travaille déjà depuis 2018 sur nos entrepôts Cdiscount avec une trace grâce à la blockchain de la preuve de dépôt logistique avec la société Honest qui nous a permis par exemple de réduire drastiquement les pertes et les pertes de colis on va dire on va dire les pertes pour rester polis mais il y a eu beaucoup de pertes de colis et quand le bon de livraison est manuel les gens ont tendance à dire qu'il y avait 9 palettes au lieu de 10 quand c'est en blockchain on ne peut plus faire ça Marie Marie alors toi tu m'as expliqué ce que tu faisais est-ce que tu peux donner un exemple de projet et expliquer parce que je sais que tu travailles avec la plupart des boîtes qui font des énonçons avec Sandbox donc donnez-nous un petit peu de piquant et explique-nous qu'est-ce que c'est qu'une expérience sur le Sandbox En fait comme j'aime bien être un peu hors cadre je vais répondre ce que je veux il y a 4 ans il y a 4 ans quand j'ai commencé dans le milieu de la blockchain j'étais dans le jeu vidéo j'étais curatrice dans des conférences internationales pour des éditeurs de jeux et des développeurs et il y a 4 ans j'ai rencontré plein de gens qui sont considérés comme des OG donc comme je venais du jeu vidéo bien sûr j'entre dans Sandbox pour créer notre jeu donc on est avant tout un studio de jeux vidéo on a notre IP qui s'appelle Elements qu'on est en train de développer et qui va sortir sur Sandbox et fidèle au Web3 on va aussi en faire une version web connectée sur le Web3 et ensuite en fait ça s'est beaucoup accéléré parce qu'il y a 4 ans quand on a fait cette conférence qui s'appelait Blockchain Game Summit il n'y avait que 200 experts Casino ne savait pas que la Blockchain existait et c'était des experts qui sont des super OG aujourd'hui qui venaient du monde entier il n'y en avait que 200 et c'était hyper hyper pointu hyper spécifique et ça fait super plaisir qu'il y ait de plus en plus de monde et j'en suis la preuve en tant qu'entreprise on a eu énormément d'opportunités donc on commence par ma verticale qui est le jeu vidéo parce qu'il y a 4 ans le consensus général c'était que l'adoption de masse de la Blockchain arriverait par la verticale du jeu vidéo puisque les joueurs ont une compréhension inhérente de ce qu'est la valeur digitale donc c'était le consensus et donc je commence par 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 Sandbox parce qu'ils sont super sympas et et qui donne un peu d'argent quand même pour comme un éditeur développeur c'est très classique tous les publishers font la même chose c'est très classique dans notre vertical et puis ensuite il y a des gens qui sont venus nous voir des projets Web3 comme World of Women on a fait un superbe musée parce qu'ils n'étaient pas intéressés par un jeu vidéo mais plutôt une expérience pour leur superbe communauté où on pouvait faire une exposition de NFT et donc le directeur artistique qui a 25 ans d'expérience qui aime bien les courbes et les lignes pour Sandbox c'était un petit peu c'est du voxès c'était un petit peu dur mais on a réussi c'est ce bâtiment qui est incroyable qui est assez unique sur Sandbox je pense qu'on a vraiment poussé les frontières du possible technique on travaille aussi avec un metal band high rock band qui s'appelle Avenged Sevenfold et eux ils ont carrément ils sont très Web3 ça fait 25 ans qu'ils existent et ils ont une grosse commu et ils ont complètement supprimé leur label et ils réinventent en fait la distribution de la musique avec ils pensent à un DAO et évidemment ils avaient envie d'avoir une présence sur le métavers pour organiser des rencontres gated donc un accès en fait privé il faut avoir un NFT d'ailleurs ils ont fait un NFT drop PFT Profile Pictures et les détenteurs de ça peuvent entrer dans certains événements qui sont bien spécifiques et ça crée de permet une connexion très spécifique et unique c'est un canal qui défonce tout je veux dire on est en train de le créer et voilà donc nous on aime bien cette diversité là des gens qui ont cette vision du Web3 et puis un peu plus récemment il y a beaucoup de corporés de marques qui aiment l'esthétique la beauté l'architecture mais qui n'ont pas envie elles-mêmes là maintenant tout de suite d'investir dans des landes parce que ça reste encore vague qui n'ont pas envie d'avoir une, deux, trois, quatre cinq personnes en haie de 15 dans leur corporate et qui du coup ça nous a donné l'idée de créer une maison d'habits donc c'est une marque c'est un bâtiment comme quelqu'un l'a dit il n'y a pas de gravité donc il faut vraiment être extrêmement créatif on peut tout se permettre donc des bâtiments qu'on va créer et on va roster des événements autour du design des expositions et des performances dans les métavers que j'ai cités dans les quatre métavers dans lesquels on travaille et déjà pour commencer avec Sandbox parce qu'il y a une grosse commune derrière et j'ai oublié aussi de citer je ne sais pas je peux le dire bien sûr donc il y a Amish74 World of Women Spacer Genesis et Dogami et en effet ils ont ce pet-averse et on adore votre directeur artistique parce qu'il n'est pas pour faire on adore votre directeur artistique aussi ce qu'il fait et ce qu'on aime beaucoup c'est qu'on a toujours une connexion spéciale avec nos pets c'est évident et en plus sous forme de NFT ils ont réussi à créer une communauté incroyable et en fait on a fait un petit chien pour tester qui fait du skate un french bulldog et c'est trop trop mignon et on attend que la plateforme Sandbox développe d'autres fonctionnalités parce que l'équipe de Dogami est très exigeante sur l'expérience c'est à dire il faut qu'il puisse faire du skate enfin il y a plein d'autres choses ça veut dire qu'il y a de la physique et puis SAB11 qui est un gros projet aussi un projet PFP qui vient sur Sandbox on fait un social lab et puis d'autres clients que j'ai oubliés mais voilà donc il y a Maison Nabi pour l'aspect événementiel conférence et puis les jeux sur Sandbox Je vais poser une question à Karen Ma question est la suivante tu as eu l'habitude du coup de conseiller des boîtes Web2 pour le coup l'écosystème et l'ADN du Web3 est très différent de celui du Web2 c'est un écosystème extrêmement fleurissant où du jour au lendemain on peut avoir à conquérir un marché et avoir de nouveaux concurrents comment est-ce que tu t'es adapté et comment est-ce que t'es parvenu à conseiller au sein de l'écosystème Web3 là où tu avais l'habitude d'un écosystème plus calme si je peux dire Alors effectivement nous la majorité de nos clients c'est des clients Web2 qui veulent aller dans le Web3 donc du coup je suis un peu au milieu des deux mondes mais évidemment on a aussi des startups et des clients qui sont plutôt Web3 mais du coup on a plutôt des clients comme Casino par exemple et ce qui est intéressant c'est que justement on est sur la croisée des deux mondes en fait c'est-à-dire que d'un côté quand on est une grosse marque un corporate on ne peut pas faire n'importe quoi et évidemment il y a des enjeux de réputation de positionnement business et il y a aussi un business à faire tourner tous les jours et celui-là il ne changera pas même si on va dans le Web3 et de l'autre côté il y a cette opportunité incroyable à saisir et ce qu'on considère comme évidemment le virage de demain et donc pour les marques il y a un vrai positionnement à avoir et c'est ce que tu disais sur Casino nous le premier travail qu'on fait avec c'est déjà moi j'aime bien répéter ça à chaque fois de se poser la question quel acteur on veut être dans le Web3 pour une entreprise Web2 est-ce qu'on veut être juste entre guillemets consommateur et voilà aller tester et puis de temps en temps faire un drop ou un partenariat ou est-ce qu'on veut vraiment en faire une vertical business avec un P&L associé une business humide comme on l'a vu par exemple dans certaines marques de luxe et progressivement dans d'autres marques donc pour vous donner des exemples aujourd'hui par exemple dans le monde du sport c'est clair qu'une entreprise du sport ne sera jamais une entreprise tech c'est pas leur métier ils n'en ont pas les budgets ils n'ont pas les moyens en revanche ils ont clairement un développement énorme à faire dans le Web3 du coup on ne va pas accompagner de la même manière un club une fédé une ligue on va accompagner par contre une marque de luxe comme on va le faire avec Sarah par exemple de Kaya où là pour le coup la marque de luxe elle a envie d'en faire une verticale à part entière et sur ta question comment on fait pour travailler dans ce monde mouvant on est souple sur les pattes arrière comme on dit et en fait nous ce qu'on dit aux entreprises qu'on accompagne c'est un il faut avoir beaucoup d'humilité parce que la technologie elle est récente et donc il faut avoir j'aime pas employer ce mot parce qu'il est souvent dans le monde tech employé à tort mais l'agilité pas au sens de l'agile des méthodes agiles mais la souplesse de s'adapter et finalement de pouvoir se remettre en question et rebondir en fait au fur et à mesure de l'année un peu comme tu disais avec le test and learn et en même temps il faut projeter une vision de long terme parce que en tant que dirigeant la marque enfin voilà ses actionnaires ont besoin de se projeter sur un business de demain sur un business model des ressources ou pas associées et évidemment à la fin des revenus parce que même si les premiers drops les premières activations sont pas forcément onéreuses en tout cas derrière il y a un revenu direct ou indirect parce qu'on va aller finalement acheter un produit ou bien on va ouvrir et diversifier sur une nouvelle génération donc voilà je pense vraiment le maître mot c'est l'agilité et puis c'est aussi la curiosité moi je suis fascinée parmi nos clients de voir l'engouement qu'il y a pour vous donner un exemple très concret on accompagne aujourd'hui l'équipe et le groupe Amaury c'est quand même un groupe qui est assez ancien qui est parfois assez frileux sur les sujets tech et pourtant ils ont un engouement énorme bon en même temps c'est vrai que le ballon d'or ça fait rêver mais honnêtement quand on a un asset comme ça prendre le risque de se lancer dans le web 3 c'est aussi un pari et du coup c'est important de voir aussi des dirigeants des équipes qui sont motivés nous c'est la première chose qu'on dit quand on arrive en mission on veut voir qu'il y a de l'enthousiasme et que tout le monde y croit parce que si on n'y croit pas c'est que c'est pas le bon moment et que il faut reposer la chose il faut repartir un peu sur de la culturation mais il ne faut pas y aller en tout cas s'il y a le moindre doute thanks c'est très important Julia comment est-ce qu'on conquérit Las Vegas dans le web 3 comment on met Las Vegas dans le web 3 sur le projet Netafi du coup parce qu'on a plusieurs trucs mais du coup on a un studio qui crée des projets pour d'autres et on a notre projet qui est Metafight et ce que j'expliquais NFT MMA on a donc une partie collectible un play and earn et un metaverse qui est déjà construit ça fait presque 15 mois là qu'on travaille dessus en fait vraiment on l'a fait on y est allé à l'Instagram au départ donc on est allé recruter des combattants sur Instagram donc c'était plutôt moi parce que j'étais la seule femme et en fait on leur a expliqué que nous on faisait pas du sponsoring comme d'autres boîtes qui travaillent avec le sport et qui font des NFT on faisait pas de fan token qu'on allait pas leur promettre beaucoup d'argent dès le départ parce qu'on en avait pas et qu'on s'autofinançait mais qu'en gros on allait leur faire profiter ou acquérir une vraie image dans le web 3 avec un projet sérieux qui allait faire qu'ils allaient être respectés dans ce monde et dans le MMA donc c'est important quand même c'est important les NFT la crypto etc donc ils nous écoutent au départ ils volent de l'argent et puis ensuite ils comprennent quand ils font leur truc tout seul en général et que ça se plante et qu'ils en vendent pas beaucoup même les gros parce que même les Mike Tyson et les gros stars quand ils font un drop en fait ça marche pas forcément ils se rendent compte que c'est un truc communautaire qu'il faut une plateforme que tout le monde soit sur la même et que c'est plus intéressant de partager ensuite les revenus que d'avoir un minimum au départ enfin même pas un minimum garanti mais d'avoir un montant avec un nombre de tokens si le token il vaut plus rien après bah c'est pas très intéressant donc nous on a vraiment voulu faire des deals faire on a dit on crée tout on vous donne un pourcentage revenu primaire enfin marché secondaire aussi et en fait de sentir un peu acteur du truc bah ça leur plaît donc on a réussi on a en signé plein on fait un peu par ligue mais on a fait vraiment on a choisi de signer en direct les combattants pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils font et s'ils changent de ligue du jour au lendemain aussi on les garde et voilà donc là on en a signé 250 et on en a plein dans le pipe parce que c'est long de faire aller jusqu'au bout les signatures mais voilà et du coup on lance là fin juillet les premières ventes de cartes pour la communauté parce qu'on a testé le jeu d'abord avec la communauté les white listés ceux qui ont acheté des bases et en septembre on lance tout au moment de l'UFC France pour faire un petit pied de nez à l'UFC même si on a des combattants en UFC et pour dire qu'on l'a fait en premier aussi et voilà et là on est en train de lever des fonds parce qu'on a un auto-financement on est 20, 25 en interne et on a 40 personnes qui bossent sur le projet parce qu'on bosse avec la blockchain Ternoa laquelle on a cru tout au début comme on a été les premiers ils sont très cool ils nous priorisent et ils développent vachement pour nous et du coup c'est mon associé qui avait senti la techno et qui avait bien vu tout ce qu'ils allaient faire et qu'ils étaient en avance qui créent directement ce que les autres blockchains essayent aujourd'hui de se transformer comme ça donc on a une techno de fou on a une équipe qui développe sur sa propre blockchain donc ça va beaucoup plus vite et voilà et donc on n'a pas trop parlé on s'est auto-financé on a créé un vrai truc qui est déjà on a un vrai produit donc aujourd'hui on va lever un peu d'argent parce qu'il faut qu'on paye un peu tout le monde tous les gens qui ont démissionné de leur grosse boîte et qui sont mieux que nous mais on arrive avec quelque chose on a un peu de force parce qu'on arrive avec un truc qui est développé voilà je voulais juste dire qu'avec Julia on se retrouve souvent dans les mêmes conférences un peu partout dans le monde sur les mêmes sujets NFT, jeux voilà on build quoi et j'adore parce que de temps en temps elle est accompagnée de MMM Fighters et moi j'ai jamais l'occasion d'en voir un vrai en fait parce que c'est pas du tout mon domaine mais j'adore quoi il n'y en a pas un ce soir non ? on en a pris un comme consultant qui est à l'UFC donc c'est vrai qu'il vient avec nous il travaille maintenant dans le Web3 il respecte trop bien du coup on va conclure la table d'avant je leur ai demandé une anecdote à partager vous je vous demanderai en partant l'auditoire qu'est-ce qu'il doit retenir de ce soir de ce que vous avez dit ou de ce qu'on essaye de représenter à travers cet élément alors moi je pense que ce qu'il faut retenir en tout cas de notre expérience et ce que je peux vous conseiller c'est de pas essayer de faire un coup dans le Web3 mais d'essayer de construire tu l'as dit d'être des builders et donc pour ça nous notre conviction c'est que ça passe par un écosystème sinon on va faire des coups et c'est ce que tu disais aussi on sera consommateur de la blockchain et on a le droit de l'être mais si vous voulez construire c'est forcément une vision avec plusieurs petits cailloux comme le petit poussé qui font qu'à la fin vous avez le chemin et j'en profite parce que je ne l'ai pas dit la collection qu'on vend en ce moment c'est Road Kids dans trois magasins Champs-Elysées Montparnasse et Beaubrenelle voilà j'arrête donc moi ce que je voulais dire c'est qu'en fait il me semble que donc ça fait quatre ans que je suis dans cet espace enfin en ce pays et il me semble que chacun et chacune quelle que soit la verticale dans laquelle on est quelle que soit l'industrie quelle que soit votre métier et bien il y a toujours des points à faire des réflexions à avoir qui a beaucoup d'expérience dans le contenu je t'ai écouté tout à l'heure beaucoup d'expérience dans le contenu Web2 rien n'arrête avec le Web3 mais voilà elle s'est trouvée une spécificité une expertise elle fait les conférences et donc c'est pareil pour tout le monde et sinon je voulais finir sur une petite fierté que j'ai après toutes ces années ça fait des années que personne ne comprend ce que je fais dans ma famille enfin c'est horrible mais quoi sur internet quoi 50 000 balles pour un terrain virtuel bref aujourd'hui je suis au top je peux expliquer du gamin de 3 ans à ma grand-mère et en 10 minutes normalement ils ont tout compris et ça c'est ma fierté nous c'est ce qu'on disait ce qu'on disait depuis le début quand on a commencé à rencontrer un peu les gens dans le Web3 c'est que je pense qu'en France il faut qu'en France et en Europe il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on crée des grosses on a fait aussi il y a d'autres continents oui oui mais qu'on est toujours en retard les Européens parce qu'on traîne et qu'on n'ose pas et qu'on se tire dans les pattes c'est un super écosystème déjà c'est ça et que voilà dès le départ on est allé nous parler aux organismes de gestion collective en se disant on va faire un truc dans le cinéma donc on s'est tapé la SACM la SACD etc. pour leur expliquer ce que c'était à l'époque et bien aujourd'hui ils font un truc on est content d'avoir été les premiers à leur en parler il y a un an et demi on va voir d'autres agences on travaille quand on n'a pas le temps enfin quand on n'a pas non plus la qualité pour faire un truc on donne à une autre agence on essaie de s'entraider et si on veut rayonner parce qu'il y a du vrai savoir et des vraies choses qui sont faites ici il faut qu'on le fasse ensemble et voilà il ne faut pas avoir peur de partager parce que c'est énorme bravo du coup j'aimerais dire trois choses mais rapide la première effectivement je pense qu'il faut être ouvert humble curieux et avoir envie de parler à tout le monde je pense qu'aujourd'hui on a plein dans la salle avec qui j'ai le plaisir de bosser et je pense que c'est ça le plus précieux dans cet écosystème et qu'il faut garder parce que quand on parle à des plus anciens je ne sais pas s'il y en a dans la salle mais ils nous expliquent qu'au début du web c'était un peu pareil et je crois que malheureusement ça s'est perdu donc essayons d'éviter les erreurs du passé on a l'impression de répéter les mêmes choses mais peut-être que pour une fois on peut y arriver effectivement je pense qu'en France on peut être fier de l'écosystème qu'on a et aussi en région je tiens la deuxième chose c'est effectivement je pense qu'on est à un moment crucial et en fait à la question est-ce qu'il faut y aller évidemment il faut que tout le monde y aille mais il faut le faire en bonne conscience et chacun en prenant son temps et voilà je pense que en tout cas la table ronde c'était sur les corporates mais que ce soit des start-up ou des corporates évidemment tout le monde ira et à la fin c'est comme les réseaux sociaux tout le monde y sera sans s'en rendre compte mais par contre il faut bien le penser bien le réfléchir pas forcément se précipiter et j'ai l'événement ce que tu disais nous on a beaucoup de clients qui sont comme vous en fait ça se sait pas encore mais je pense que quand ça sortira tout le monde applaudira et je pense qu'on sera fiers et c'est ça aussi justement finalement la beauté du web 3 et la dernière chose on dit souvent parce que c'était des panels de femmes on dit souvent que derrière un homme il y a toujours une femme je pense que derrière les femmes voilà alors je dirais pas qu'on est forcément des grandes femmes parce qu'on est humbles je pense que derrière toute femme il y a aussi un homme en tout cas moi c'est ce qui m'a permis d'aller dans le web 3 donc je pense que c'est important aussi d'écouter ceux avec qui on est et je pense qu'on est pas là pour rien merci encore merci beaucoup d'avoir été là ce soir ça a été un plaisir de pouvoir mettre en avant des femmes qui ont des parcours aussi inspirants que celles qu'on a eues durant la table ronde et je pense que c'est un plaisir et je pense que c'est un plaisir merci beaucoup